et donc on est parti oui excusez nous on a plein plein de problèmes on est en train de refaire notre organisation comme on le dit depuis le début de ces tournants on refait toute notre organisation au niveau de la web tv pour que ça fonctionne beaucoup mieux et qui dit qui dit qu'il y a quelques petites modifications donc on est parti dans cette game donc entre les made in china et les gamers incorporation donc les made in china se trouve à gauche de l'écran des gamers incorporation se trouve non c'est le contraire gamer incorporation se trouve à gauche de l'écran et made in china se trouve à droite ça fait oui donc c'est des équipes que vous avez pu retrouver dans les pools ont fait des assez bonnes prestations donc là on les retrouve en demi finale c'est assez logique vu leur niveau de jeu donc on va voir où est ce qu'ils vont aller et un first pick darius alors là ah non non pardon en tant qu'en moi c'est l'est pas encore l'occident show gâte comme la game d'avant ouais ou un draven est ce qu'il va le loc à on a on a un grand plan qui est un grand plan que là on va peut-être nous permettre de d'avoir du beau jeu quelque chose qui peut être intéressant à voir le brome alors là le brome c'est vrai que c'est vraiment la valeur sur on en a souvent on en a pas mal il ya vraiment moyen avec un grand plan que brome il ya vraiment moyen d'avoir un lucian est-ce qu'il est maintenant il n'est pas bâle donc on a l'instar il ya vraiment un brome lucian pourquoi pas un brome jinx le bon bon le sien a beaucoup plus de synergies on verra ce qui est qu'un trèche sur la bot lane un fils âge qu'on n'a pas vu encore depuis le début de la compétition un très bon pied que je trouve alors est ce que le lucian va être pique la grande question mais c'est la grosse question en fait est ce qu'on va encore avoir un brome lucian est-ce qu'on va avoir encore un quatrième israel dans cette dans ses quatre premières games où ils font monter la pression lissine et harry l'adc n'a pas encore été pique ils nous mettent sous pression pour moi c'est un lucian c'est pas autre chose c'est sûr il ya peut-être prendre kogmo on va voir ah c'est vrai que comme moi ça pourrait être sympa ça pourrait être sympa on l'a pas encore vu que le début de la compétition et contre pique à un compteur pique le lucian et pique du côté du côté des gamer incorporation je pense que c'est un compteur pique quoique trèche luciane ça peut s'il ya une bonne synergie aussi dessus ouais tout à fait jamais on a quand même une très très bonne compo 1 du côté des gamer incorporation ils ont une très très bonne compo on va voir le dernier pique c'est qu'il m'a vendu du rêve là avec ton commentaire pourquoi pas ça pourrait être sympa on va voir s'ils stream à coup pas c'est un peu de temps c'est asuna et j'ai pas encore dit des piques et sans draven un draven en bot lane assez bolsy de le prendre comme ça en face à un trèche luciane et en confort avec son pic on va pas lui retirer des mains de la souris du clavier ok donc on se retrouve avec une harry je suis vraiment je suis très très fan des gamer incorporation et les deux compos sont assez bonnes j'ai de l'anguette je dis anguette c'est vraiment enfin les deux composants c'est un peu plus anguette niveau niveau équipe bleu et qu'un show gâte et un fils donc équipe le c'est guère mais gamer incorporation et l'équipe rouge c'est les made in china même in china ils sont made in china alors est-ce qu'ils ont les yeux brisé ou pas ça on le sait pas moi dans le doute j'aurais mis made in coréa tu sais un peu plus surtout dans league of legends que les lpl bon je sais pas si quelqu'un regarde encore les lpl en france on peut prendre des français pour augmenter leur taux de viewer en chine ça suffit déjà disons que en france on doit représenter une petite région chinoise et ça dans le feutré en plus ça ouais tout à fait je pense qu'ils doivent tourner autour de plusieurs millions de joueurs quand ils font une petite d'une game de une game professionnelle alors que c'est nous quand on atteint quand on atteint semble 100 mille joueurs on est déjà très très content c'est clair c'est déjà énorme alors alors la game qui va pas tarder à se lancer pendant trois minutes un avec le délai mais sinon tu te sens bien chez nous comment faire du remplissage il fait beau dehors vous trouvez pas c'est pas mal et puis il pleut pas alors le vise qui est quand même parti sur un night il n'y aura pas de double tp dans les deux équipes il n'y a qu'une tp au top ouais c'est qu'un à présent qu'ils sont un peu plus early l'équipe des made in china avec leurs leurs lissines annonce des bons early gants que ça bon bah on a aimé enfin normalement on a une équipe des made in china china qui devrait plus ou moins rouler sur les gamer incorporation et après avoir droit à notre quatrième stomp de la journée donc bon à des surprises peuvent encore être mises à jour on a quand même du plat contre du silver il ya peut-être je sais je sais mais bon c'est la magie c'est un peu comme au foot le vainqueur du vin le mec qui est en tête de lice face au dernier il ya toujours des petites surprises donc là on pourrait aussi en avoir peut-être un des les underdog exactement les mecs qui qu'ils se faufilent et qui bam le fameux de trap bush comme on l'appelle dans le milieu exactement on verra sous-estimé on est des silver mais non mais en fait c'est rigoler un bas c'est le gros smurf de plate de challenger c'est ça c'est souvent ça il ya deux il ya deux types de mentalité quand il ya une différence de niveau comme ça toi l'équipe plus élevé se dit c'est bon ils sont plus l'eau que nous on peut se détendre à jouer tranquille ou soit ils y vont à fond et roulent surtout donc là on verra ce qui est bien c'est qu'on peut le dire parce que eux sont déjà en game et ils ont pas le temps de nous écouter c'est ça donc on peut leur dire faites cette erreur là vous allez me faire conchier ça va être marrant nous on est on est preneur à fond moi je suis preneur s'il est bien je suis preneur moi je prends tout ce qui passe en tant qu'on a une belle finale moi je m'en fous et je pense que les viewers sont cet avis eux ils veulent du beau jeu donc apportons leur ce bout où ils aiment bien aussi quand il ya des gros fail alors les flash dans le mur ils aiment bien aussi à ça les fameuses domingo comme on les appelle ça il n'a pas su dans le mur qui mange un cri pour lui de l'adversaire ça on n'en a rien le chugat qui s'est mangé un creep tout à l'heure c'était magnifique la faille était tendue mais non le coup de l'envoi on va peut-être le revoir des faits et qu'il y en a un qui le fait ça continue tout le long du tour donc petite surprise on verra moi je mets une pièce de tu mets une pièce sur le chugat qui fait son oh c'est méchant dire ça non mais j'aime bien parier là dessus j'aime bien oh là là je pense qu'on va quand même avoir du beau jeu avec avec le gangplank le gangplank qui est capable d'amener du beau jeu après c'est vrai que gangplank shogat c'est assez difficile pour le gps qu'en fait le chugat a comme beaucoup de sustain en fait le gangplank je pense que lui va juste fk farm ou attendre un gang de son jungler mais je pense que le il va comme plutôt essayer d'afk farm de revenir big en team fight et de one shot la dé moi je le vois comme ça ouais c'est oui c'est c'est carrément ça qu'il doit faire en tous les cas puisque bon après il est platine je pense qu'il en a tout à fait conscience et qu'on risque de réellement d'avoir ce qui est d'avoir cette cette tactique là mis en place après on a on a quoi on a un dissine est ce que ça lisse à faire l'heure est-ce que ça peut apporter assez de dps avec un gangplank pour tomber un shogat bien bien tanker quoi ça dépend avec le raid de la dernière game il était ultra tanky un pas tout à faire à tomber il y avait deux items et demi donc il était déjà immonde ouais c'était le mot immonde clairement la bête la seule bête la game qui va pas tarder j'ai le son mais comment c'est moi je vois c'est pas la première fois c'est vrai que les games en perso sont vraiment un peu chiante à ce niveau là c'est horrible à ce niveau et la client les games qui bug un tout petit peu j'espère que pour vous les joueurs qui regardez c'est ce game ça va pas bug et voilà la game qui est lancé les invocateurs qui pop sur la map et on est parti dans cette game on va voir un peu est ce qu'on va avoir une première un premier fight super early dans ce temps le shogat qui start cristal de rubis je pense qu'il n'a pas peur face aux face au gangplank quoique en super early il peut aller chercher le show gata quand même oui il peut y aller un je pense et le gp qui est parti sur une potion de corruption il a vraiment envie de rester sur sa lane et afk farm pendant qu'on joue très safe on vient contrôler les entrées de la jungle pour pour les gamers incorporation et pour les pour les made in china on est plutôt sur une contre invade qui a très vite été séparé par contre les gamers incorporation ils auraient pu faire un meilleur une meilleure défense de leur de leur jungle quoi l'entrée jungle au niveau du bot est assez open donc ils auraient pu faire un trap par ici moi je pense qu'ils s'attendaient tu vois c'est tendez à une invite silver et se sont dit on va un petit peu les rect qui s'est pas passé bon 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 on va faire ça va être un start standard double bot lane pour les junglers et on va sûrement avoir un écho qui va aller chercher directement son bleu oui c'est il ya que ça possible à faire avec le écho d'autre manu il va faire golem golem et blue et je pense que le lysine est parti sur la même route de jungle que le écho et à se faire regarder pour son groupe partir sur leur bleu respectif on voit quand même que le lysine il cligne un peu mieux sa jungle que l'écho et il y aurait aussi et donc on a le chaud gâte qui commence tranquillement informé face où il ya du bon poc qui est quand même posé un du côté de aucun qui fasse attention de plan que corruption je pense que dans le plan que veut vraiment aller saisir sa chance d'aller chercher un first un first blonde dès les trois premières minutes je pense qu'il veut vraiment il veut vraiment aller sur cette optique là il sait que de toute manière après il pourra plus faire grand chose face au chaud gâte c'est ça ouais je pensais vraiment dans les levels 2 3 qui peut faire quelque chose parce qu'après je gâte vraiment trop tanky et on va pas tomber je pense pop de maîtrise qu'ils seront apercevoir au bot ça se compte ça veut montrer qui c'est qui c'est la plus grosse c'est ça la plus grosse maîtrise bien entendu pour l'instant ça faire un niveau des deux équipes haric a essayé de chercher le trait ça va peut-être aller chercher le et le flash qui est forcé là au top c'était bien joué de la part de gp je pense que ils savent force même le bac je pense que si le bac est vu un peu de sa part de rester comme ça parce que les paient son flash ce n'est pas perdre il veut surtout pas perdre sa vague de femmes et le même c'est que quand c'est trop vite énorme et n'a qui était posée sur fils est ce que harry va essayer d'aller le flash out de fils le flash in de harry tu n'as pas tombé un mais attention les coquets lui mais quelques bons dégâts qui s'appelle de harry ça va être tendu preuve first blood de la part de écho je m'en doutais je me suis dit c'est sûr là le écho va jusqu'au bout le flash avait été claqué tout à fait oui harry essaie de flash in le fils elle avait une night le fils fils avait flash out harry a flash in pour essayer de le récupérer mais ça n'a pas marché dommage pour elle c'était bien tenté mais bien tenter le problème c'est une harry quand ça a collé ses spells c'est fini et ça exactement et le lee singe qui va essayer de counter la jungle blue écho ça va chercher le bleu du écho ça peut vraiment mettre dans la merde le écho surtout s'il s'est donné au fils le fils peut vraiment donner toute sa capacité d'engager avec un bleu donc bonne récupération d'ici une belle vision de jeu en tout cas il a su que le écho récupère qu'il était l'eau qu'il a fait ça se pourrait ça y faire c'est le premier sur le gâteau qui paraîtrait assez évident il n'y a pas beaucoup de vie comme qui fasse attention je regarde à plus beaucoup de mana il peut encore placer quelques spells mais l'écho qui a vu que son bleu était subtilisé c'est dommage il avait été vu par écho je vois qu'il y avait un ping qui était approximativement l'endroit où était le lee singe c'est un ping de la part des made in shine il me semble peut-être que écho peut-être que lee singe a vu écho et a dédié son donc plan de faire attention mais attention qui vit de très loin il est vu de très loin l'écho il est obligé de disengager il veut pas laisser le kill ou est-ce qu'il a fait une très mauvaise opération je pense qu'il va tomber il n'est plus là il n'est plus là je sais pas ce qu'il est passé je crois qu'il est parti dans le et c'est mon move du gang plan qui a complètement bring le écho quoi tout à fait le bon shield du lee singe qui est vraiment très bien arrivé le heal qui tombe est un point nommé quoi le heal qui tombe au moment où les derniers dégâts devaient être posés quoi tout à fait c'est vraiment le très très bon timing un très bon move il récupère deux kills sur sa top lane il est vraiment bien là il a récupéré une épée longue une brillance là il est vraiment très très bien on nous demande de trier les personnages par rôle si c'est possible donc le grab qui était mis sur braume qui va prendre des coups de tour ouais maintenant draven mais tellement dégâts lucien qu'il peut pas faire grand chose et là harry qui met déjà 20 cs à son adversaire r si tu peux nous trier sur le les rôles à nickel merci et à partir sur le carapateur river non peut-être un gant comide harry marie qui est vraiment très safe on a écho là oh je pensais qu'il allait rentrer dans la jungle non finalement il s'en retourne dans sa jungle il ya peut-être moyen d'aller chercher un kill sur la harry c'est peut-être pour ça qu'il est en train de se repositionner il a posé une ward pour ça harry justement de la river harry qui est très safe il a à la une voir de chaque côté attention et le gangplank essaie de traîner l'ulti qui était posé sur le chocat je pense que le chocat va mourir sous ses coups la pang de l'immortel qui a été claqué le kill récupéré par le gangplank je regarde qui est très très mal dans sa game le grand plan qui est facile dans sa game on a vu le bon petit q spell loupé de lissine le kick qui va être posé sur le écho le co qui pose sa zone à harry qui flash qui est très bon back in back back out de harry qui vient imposer un très très gros dégâts sur le fizz ça les met vraiment mal sur cette mid lane ils peuvent même pas aller conteste ça va être une vague de sbire de perdu pour le fizz le lissine qui joue très très bien il sait que écho à back counter ses golems attention brome les bons dégâts qui ont été mis de la part du draven qui claque sa volée mortelle mais ça ira pas plus loin dans les parages il attend quelque chose et là on fait un deny de deux deux vagues de sbire tout de même au mid 1 sur harry l'acteur sur sur fizz elle lui met 30 creep à l'heure actuelle c'est vraiment énorme même si même si fils a récupéré une assist les 30 creep capron c'est vraiment très worse bah là le le lissine qui va quand même pas réussir à récupérer le rouge d'écho non faut pas déconner quoi rectifier le lissine lui dire non mais tu te fous de ma gueule toi c'est pas possible la décision qui va donner son bleu à son mille lane heures vraisemblablement voilà va se diriger sur ce bleu écho qui récupère son raid ils peuvent peut-être faire un nouveau bot écho qui va se diriger sur ses vrais et on voit la très bonne vision que le lissine apporte et le gangplank qui est vraiment facile dans son matchup il a pas de flash il n'y a pas de flash pas d'ulti pourra pas récupérer show get show get ça change rien en fait ça change rien dans le match c'est à dire que il n'a pas récupéré qu'il tant pis en fait ça change rien le show get ne pourra plus rien faire exact s'il n'arrive pas à ce qu'elle s'il n'arrive pas à stack le chugat est condamné et des fois gris pour un qu'il pense là s'il y avait flash il avait aussi pour tuer le show gâte ne saurait pas changer grand chose parce que c'est récupérer les 300 gold mais là il fait perdre beaucoup de farm au show get larry qui se prend le bon bon le bon gang du traîche qui a fait une très très bonne décale il capitalise bien le lissine qui vient essayer d'aller récupérer le qu'il est sur le fils qui éduque c'est pas mal exécuté ça permet de récupérer un qu'il sur cette nuit de laine ça ça permet un peu se faire souffler cette équipe des gamer incorporation qui est quand même mis à mal en fait des made in china on le tâche et il s'il a vraiment du mal exécuté le troisième d'affilée en sont s'attrait d'un peu d'homme show gâte ne peut pas très comme ça il est vraiment il est vraiment derrière mais heureusement je trouve que c'est assez révéler c'est assez révélateur de ce niveau tout à fait mais le guide de vouloir aller chercher des kills quand on ne peut pas aller en chercher voilà le qu'il récupérait sur le écho à l'eau lycée qui traînait dans les parages il a réussi à subtilité l'âme de ce écho pour l'instant la bot lane il joue assez passivement des bros le groupe du trèche qui ramène le brome sous tour non même pas c'est un peu plus le cuspel qui démis sur brome attention les dégâts du ulti du raven le tp qui a été claqué de la part du show gâte est-ce qu'il pourra récupérer un kill cuspel exos qui était passé sur luchenne est-ce qu'ils pourront s'échapper larry qui arrivent en backup pour aider ses camarades qu'ils follow aussi il faudra faire attention il n'ira pas plus loin je pense et donc en fait dix engage des deux côtés ça fait ouais c'était très très close très 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 se ralentir et pendant ce temps pendant ce temps au top il est un marqué qui essaye de faire une petite engage sur le sur le fils je pense qu'on veut quand même essayer d'aller chercher le poc on veut vraiment mettre à je pense qu'on peut décemment dire que le lycine à loupé c'est cinq ou six derniers cuspel 6 sur 7 au moins c'est pas tellement grave je ne sais pas je pense qu'il doit se sentir pas très bien un peu ouais et notre ami track max qui a récupéré cette top lane donc la première tour de cette game c'est très bien de sa part là il va essayer de rome avec sa team va essayer d'aller au mid il va essayer d'apporter un peu ou attention le trèche qui a été pris à partie avec le brome et harry harry qui active son aspect spirituel qui récupère le qui est sur le trèche le trèche qui était un peu condamné sur ce mot c'est dans sa jungle la bonne temporisation du brome avec son shield pour éviter tout contre engage de fils sur sur harry très très bien vu on récupérer l'aéro dragon qui justement pour toi était l'un des meilleurs vrai qu'un c'est très exactement place à avoir assez d'un dans même 15 de vitesse de déplacement supplémentaire hors combat pour moi c'est un excellent rick sur mid ça commence à attaquer un peu l'arrêt qui a pu beaucoup de mana les dégâts où les lourds dégâts du grand plan qui est finis et où il faut acheter sauvé et encore une fois un plan qui prouve qu'avec son ulti il peut retourner des fêtes complètement à fait les dégâts couplés au slow couplé au dos au buff de dragon qui leur permet d'avoir de la mousse pile ça permet de harry de se disengage complètement de ce qu'ils ont posé par le grand plan qui va essayer de très ce show gâte à mon avis show gâte qui en hors de la je ne servira rien en ce que comme plan qu'a trop de mousse pitt pour lui avant qu'il le flash il au moins 6 et le gâteau le gâteau pousse le blé sottervel qui sur ce show gâte 0 4-0 il est vraiment très très mal surtout que gangplank a rom pas mal de temps sur toute la map il lui met toujours 40 cripe 1 c'est assez une scène ou qui va essayer de passer un petit gant sur la boîte lane il est vu non pas 10 engage et pendant ce temps la riche qui vient un petit peu mettre de la pression et qui va pas même pas mais pas de la pression elle repart dans cette jungle c'est dommage ça pourrait aller chercher de la pression mais non là on a écho et fils qui viennent aux bottes ont été peut-être récits de chercher cette boîte laine peut-être d'essayer de l'eau et lui écho qui a utilisé mon chrono fracture qui va comme être récupéré par le draven le exos qui est passé sur fils attention l'util bro mais doublé un doublé draven à 14 minutes de jeu c'est vraiment vraiment pas bon surtout qu'il a 135 de farm il a pu stack ouais même pas combien la récupérer de gold sur ce move harry qui va essayer de tomber alors le c'est ça franchi et ils veulent proxy donc draven finisse tour pour le trèche qui est vraiment dans une autre position et le guspelle de gangplank qui récupère encore un kill 702 ce gangplank qui est vraiment très très bien et je pense que là ils vont peut-être à des petits saufs et c'est deux exactement les coûts qui est totalement totalement proxy par le brome qui peut totalement l'annihiler donc là on est tranquille on va chercher des deux je me dis signes qu'on va aller chercher la t1 au mid ah c'est la grande débandade du côté des gamers incorporation bon c'était prévu mais bon là on est une accélération de la game on a on le sent très nettement on a un grand plan qui est tout à fait capable d'aller détruire le team fight et demi il n'y a pas de souci là dessus on sait qu'on peut aller chercher la rotation on va aller chercher peut-être même la t2 au mid dans la foulée peut-être et lui qui va être encore récupéré sur le showgat on a chopé le showgat exactement le showgat qui fait allez bon que sur le grand plan quitté avec son 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 soin qui qui casse les effets de contrôles petites agrumes les petites agrumes exacte la guérison du score but à mon avis c'est un gros rhum bien sale je pense on va pas le droit d'ici qui se tape plutôt des petits mojitos il ya peut-être des mineurs dans le chat ça n'empêche qu'ils boivent alors ce héros de la faille qui va être récupéré de la part des made in china le grand plan qu'il s'en fout de son farm il n'a pas beaucoup de femmes pourtant dans le plan qu'un il est bien commencé mais là il a full rhum pendant les cinq dernières minutes la full rhum rh hum maintenant mais on peut donc cinq tours à zéro par des matchs ils sont vraiment mis un gros rythme dans cette game on est bien tenté un la boule fine mad life pas passé les plus maths que là il faut le coup exactement je sais pas le dire voile est bon dégâts voit vraiment le le gang plan qui est vraiment très très bien sa game avec un baril vraiment en team fight je pense que s'ils ont un baril sur quatre ou cinq personnes ça peut être juste ignoble un drame qui se dirige pour aller chercher le rouge bon c'est compliqué là c'est compliqué c'est compliqué pour ces gamers incorporation qui ne savent pas comment faire pour bah pour instaurer un jeu plus solide pour solidifier un peu et éviter un petit peu que que cette équipe des made in china viennent emboutir totalement leur line ils savent pas comment solidifier un petit peu tout ça ça fait moi je serais eux je pense que j'essaie j'essaie de leur tel un tout petit peu je laisserai j'essaie du chien et fils farmer et faire les bons vraiment les bons focus en fait un là les bons focus c'est vraiment gp et draven arrière ça commence à ping du côté ça commence à ping le rouge du côté des made in china on va essayer pense que la bonne a déjà son saillot mou et son canon ultra rapide va faire vraiment des gros dégâts il ya des chances qu'on ait envie de chercher le pick up pour le flash à dragon ça se décale directement sur le drake qu'ils ont poussé assez d'alignes ils savent qu'ils sont assez tranquille il ya noire des viennent chercher ce dragon pas de souci le pire donc ce qu'il fallait va leur apporter 8% d'ad et d'ap supplémentaires au le flash out du draven était un peu en 1v4 c'est pour lui de gérer ce combat n'est la signe et gangplank qui vient de se faire se faire ce dragon à deux il est absolument pas vu là les gamers incorporation n'ont même pas vu la décamé de façon ils sont tellement en fit je veux dire qu'ils peuvent le faire à deux et le reste de la team peut dans le bas dans le soutien pour empêcher l'équipe adverse de venir donc on assiste à notre troisième à notre quatrième grosse tombe et c'est vrai que sur quatre games qu'elles sont coupes au bout d'un moment bon quand est-ce qu'on aura une game on veut notre game de 70 minutes on la veut on l'aura peut-être en finale à 70 minutes je crois nous en saison 6 je crois jamais avoir vu ça non en saison 6 pas encore mais en saison 5 je crois qu'où elle sait ça s'est déjà passé ou au world je sais et la yomou qui était claqué de la part du draven le stun qui était mis sur shogat et le kill récupéré par brome c'est dommage il ya c'était intense comme combat oh le bon hook c'est dommage que ça soit fait comme ça comme ça comme ça le genre comme plan qui récupère l'utilisation le chien le trèche le plus belle qui récupère un doublé il va récupérer un triplé et le triplé et pas de quadra pour lui et je crois qu'on est arrivé sur la lune des dernières games de l'une des dernières failles de la game parce qu'on va ouvrir la t3 je pense qu'ils vont pouvoir ouvrir une t3 une t3 et une t qui veut peut-être même deux t3 ville avec deux sbires qu'on a aux bottes il ya de fortes on va habilité qu'on arrive à faire les deux d'achat qu'on va se défendre en chocat qui va les dépoucher aux bottes qui va complètement laisser ouvert la t3 du top peut-être même aller chercher l'inhib non ça serait peut-être la chute de l'huile se dirige vers la top et on va essayer de défendre je pourrais pas faire grand chose je pense ils vont peut-être défendre cet inhibiteur mais voilà toujours c'est maïdine shawna sont assez gourmands comme on peut le voir ils vont disent engage logiquement alors on n'a plus de on n'a plus d'ulti 1 sur gangplank ça pourrait être vraiment bolsie 1 de rester ici je pense ouais dans le plan qui va être récupéré dans quelques secondes ça ping la tour aux bottes et pendant ce temps là on ne laisse absolument rien à cette équipe des gamer incorporation on vient chercher la jungle on bouffe tout ce qu'on peut bouffer on ne laisse rien là c'est vraiment on veut gagner c'est tout on laisse pas respirer là il a été claqué de la part de draven il va essayer de go sur solution le killing a été placé mais c'est pas passé loin alors là c'est étendu tout de même parce que je me suis dit non le trèche va quand même pas s'échapper ça moi je le voyais gros comme une maison je vous dis il loupe son fauchage en peut-être qu'il a récupéré une tour c'est gamer incorporation ça va leur permettre de respirer un tout petit peu on a quand même une t3 qui est tombé au top la base est ouverte l'ulti de gangplank a été placé le QSP qui a été placé sur ce trèche qui va tomber logiquement sous les coups de glycine larry qui n'a pas encore claqué son ulti un petit ulti qui sur le Fizz oh c'est loupé le Fizz qui va faire son joueur filou boum qui va le Fizz qui a tomber logiquement force aussi ouais sous les couilles de harry pas de soucis on va chercher ce tour on est confiant de notre force pas de soucis là dessus Chogat qui s'est caché dans le camp des loups pour bag safe va se faire récupérer le gangplank qui va push sur cette bot lane je pense qu'ils vont essayer de récupérer cette t3 au bout de temps il nous a fait un petit danse avec les loups j'avais vraiment envie de sortir tout à l'heure ça me c'est l'occasion j'ai vraiment envie de le dire est-ce que Chogat va être récupéré oui les récupérer par le lycine les draven qui se fait finir par la tour mais quand même le kill est récupéré la fin de la guerre j'ai l'impression que c'est top lane bonne vague de ce biais je peux gâte qui est aux bottes je pense qu'il faudrait qu'il bac je remercie encore une fois pour tous ces stompes c'est dommage c'est dommage mais en même temps c'était pas c'était intéressant à regarder toutes ces games même si c'était l'estompe pas par rapport au déficit de niveau qui est entre chaque équipe la termine voire quand même qu'il ya moyen d'avoir des équipes malgré tout solide malgré ils sont bien battus on peut dire comme les gamers incorporation qu'ils ont fait des beaux moves ils n'ont pas été ridicule je pense qu'ils pourront revoir les games sur youtube qu'on va poster bien sûr ils pourront peut-être revoir leurs erreurs et rectifier tout ça et revenir beaucoup plus fort alors la harry qui a encore son ultime s'échapper la tour où il va tomber exactement dans tous les cas je pense qu'il ya peu de choses à faire on n'a qu'à juste regarder ils sont là je suis un peu décédé vraiment acculé dans leur classe et cette tour alors qu'ils sont quatre en face et que son 3 bon je pense aussi qu'il ya un petit peu un côté mental à la défense arrivé un moment on s'est pris tellement un gros stomp qu'on a peur de défendre on sait qu'on sait qu'on peut se faire retourner très facilement mais justement je pense plus pointilleux tout à fait ouais mais je pense c'est dans les moments là faut go on se dit on a pu en à perdre il faut tenter des moves ça peut sur comme on dit sur un malentendu ça peut passer exactement si un malentendu ça peut passer ou le lycine qui a fait tuer celui chaîne et qui est récupéré par showgate on voit tout de même le très bon dégâts du fils qui vient d'instante la moitié de la vie du tout à fait ouais et le draven qui va passer le stun sur le show gâte et récupérer encore le qu'il m'a 7,1 showgate 83 3 de creep et vraiment du mal et le kill qui récupère encore sur fils et trèche ça sent le sapin ça sent la fin de game pour ces gamers incorporation et peut-être une place au soleil avec du rhum et oui avec du rhum avec du rhum et des mojitos et le kill récupéré pour draven avec et la fin de la game harry qui essaie de zoner ce show gâte et ce trèche il va faire grand chose oh les bons dégâts du fils qui va s'embêter non il aura bien tenté récupérer le kill sur ce draven il n'y aura pas lui ici et la regen du draven qui arrive à contrer les effets d'Eliminite bon le flash in de la riche et les creep qui vont finir tout seul cette game et c'est fini on peut leur dire bravo ouhou et j'ai well played pour ces made in china que dire de cette game made in coréa peut-être vu leur niveau de jeu j'irai pas jusqu'à là non plus est-ce que fakers était caché dans les rangs ah là là je regarde les stats je regarde les stats et c'est évident évident il n'est pas gagné ils étaient trop sur la défensive trop peur d'engager on y sont sur des compo qui sont super go in faut pas oublier on a un fils et un écho c'est des perso qui sont all in les deux sont all in donc là il a une compo all in qu'on ne joue pas en all in on se fait défoncer ah c'est ça c'est tout à fait ça si on joue c'est des fils et écho c'est un peu la base des assassins donc ils peuvent vraiment faire des gang squads dans la jungle à partir à deux ou à trois et chercher des petits kills comme ça mais là ils étaient vraiment trop restés en groupe ils étaient toujours à quatre ou à cinq ils pouvaient pas vraiment poser leur jeu et je pense alors alors un peu poser de soucis de problèmes c'est dommage ils ont montré un bon petit niveau de jeu ils ont pas été ridicules comme je leur dis encore une fois mais tant pis pour eux ce sera pour la prochaine comme on dit oui peut-être que le niveau sera ils auraient plus eu leur place les gamer incorporation dans la loser bracket donc dans la minor league malheureusement ils se retrouvent en major league donc l'aventure se finit pour eux ici tout simplement parce que ils se retrouvent quand même avec un niveau un peu plus un peu surélevé par rapport à ce qu'ils auraient dû être bon c'est un petit peu les aléas c'est un peu les aléas des différents forfaits qu'on a pu avoir en début de en début de tournoi mais ça n'empêche rien à la performance qui était quand même pas mal du tout et la chance de pouvoir jouer contre des équipes un peu comme ça pour pouvoir se rendre compte un petit peu des faiblesses qu'on peut avoir parce que là on a quand même eu un style certes pas académique non plus du côté des du côté des made in china mais on avait quand même un style qui était plutôt décontracté avec une prise d'objectif avec des bonnes rotations et c'est vrai que c'est intéressant de voir les faiblesses qu'on peut avoir sur ce genre de sur ce genre de fight tout à fait ouais donc c'était une belle game et on retrouvera donc les made in china en finale tout à l'heure alors quel mvp on va choisir moi je l'ai déjà choisi mais après on va voir si on est d'accord qu'est ce que tu dirais qu'un mvp toi moi je mettrais mvp l'holicine qui a loupé tous ses qspells en early ah bon ? non sans blague je dirais le gangplank je dirais le gangplank aussi qui a vraiment roulé sur sa lane et qui a permis de mettre beaucoup de pression avec son ulti et ses roaming tout le monde la game il a fait une petite différence le gangplank a une capacité terrible de il a une capacité terrible de retourner des fights on l'a vu de manière au mid sur cet engage sur cet engage avec harry il pose son ulti ça a complètement perdu le 10 engage harry arrive à sortir de là elle repose son bisou elle peut repartir au fight bon bah l'holicine était là posage d'ulti dégâts importants tout était là exactement et tout est parti comme tu l'as dit de l'ulti de gangplank qui a permis de mettre un très bon slow sur le fist et sur le echo et même le chat nous dit gangplank ça paraissait assez évident oui oui c'est gangplank on est d'accord ils sont en train de porter en triomphe leur champion pou pou pilou bon bah nous on se retrouve dans 10 minutes pour la deuxième game de demi-finale vous aurez spypro et marax au commentaire et la game verra s'affronter spybonobo contre les n.i. shall not nash pour une game qui pour le coup va sûrement être très intense parce que là on a des niveaux qui sont similaires on a deux équipes qui sont très solides on a sûrement deux équipes qui normalement devraient partir normalement auraient dû partir en finale toutes les deux mais le classement le choix de l'ordinateur a fait que non ils ne pourront pas partir tous les deux en finale parce qu'ils vont s'affronter en demi-finale mais il y a de fortes chances que cette game soit très compétitive et compétitive tout à fait ouais il y aura du beau jeu donc ne partez pas attendez les 10 petites minutes de pause on se retrouve après pour du beau jeu pour du beau jeu et malheureusement je ne casse pas cette game moi je me suis tapé les 4 stands je ne suis pas content donc à tout à l'heure et à dans 10 minutes au revoir et à tout à l'heure on se retrouve on se retrouve